Dans les épisodes précédents... Je fais mon internat au CHU. Oh, à l'hôpital ? Celui où je travaille ? Parce que j'avais vraiment envie de te voir. Et qu'enfin tu me dises pourquoi t'es parti. La nuit où Stu est mort, quand j'ai été malmenée, cette agression m'a changé. Le faucheur. Tu pourrais prendre ma place, devenir faucheur ? Demain, tu faucheras ton premier fantôme. Je peux peut-être y arriver ? Surenne est au courant que je suis revenu. Tu veux vraiment qu'il soit à tes côtés ? Ouais. Si tu veux racheter ton retour dans cette cour, Mère va exiger sa part de chair fraîche. Bien sûr, un vampire ne peut pas mourir. Ta peau va repousser. Henry et mon sang. Il vaudrait mieux qu'il soit en vie quand je viendrai le chercher. C'est qui ? J'en sais rien. T'es pas allée voir ? Tu y vas toujours ? L'ancienne Sally est allée voir. Je voudrais que tu nous laisses entrer. Tu veux dire ? Tu voudrais que je lui laisse entrer ? Je croyais qu'on faisait jamais ça. Là, c'est différent. Lui, c'est Henry. Ça fait longtemps, mais en fait... C'est moi qui l'ai converti, Josh. C'est... C'est mon fils. Et tu l'as fait sans la peau, c'est ça ? Le seul endroit où il est en sécurité, c'est d'ici, je t'en prie. Les liens que vous tissez avec certaines personnes font que le temps n'existe plus et qu'on ne voit pas ce qu'elles sont devenues. Très bien. S'il te plaît, tu pourrais être un peu plus... Entrez donc, je vous invite, cette maison est la vôtre. Ça y va. Vous vous accrochez à la version dont vous voulez vous souvenir, pas à celle qui est maintenant devant vous. Non, non, là, j'ai pas le temps, là, je suis déjà la bourrée. Moi aussi. Je veux pas avoir l'air d'un formateur, mais l'attitude, ça fait tout. Pour bien faire les choses, il faut perdre l'ambivalence. Avec vous, on dirait que c'est facile de tuer son propre genre. De rester là à regarder pendant que vous détruisez Stevie. Je n'ai jamais dit que c'était facile, j'ai dit que c'était nécessaire. Quoi qu'il en soit, un fantôme est parti. Une personne comme moi. Cela doit être fait, mais sans forcément être cruel. C'est vrai, on est des faucheurs, pas des monstres. Si une personne tue une autre personne, et que leurs âmes sont toujours là, quand est-ce qu'on doit le faire ? Il faut qu'il s'en aille. Je sais, oui. Walter ? Walter ! Va chercher ton propre enfant. Celui-là, il est à moi. Mais qu'est-ce que... Tu as dit que tu en avais assez de possédés. Et alors ? J'ai dérapé qu'une seule fois ? Je suis vraiment désolée. Les faucheurs n'ont pas à s'excuser. Je t'en prie, ce genre d'attitude va rejaillir sur moi. Pourquoi tu me dis ça ? Walter, maintenant il est temps que tu partes. Oh, quelle jolie phrase. J'adore ça. Disparais, va-t'en. Je contrôle la situation. Non, pas aujourd'hui. Ni hier avec la petite serveuse, ou la semaine dernière avec le chauffeur du bus. Tu n'arrêteras donc jamais. Vas-y. T'es venu, détruis sans tombe. Arrête ! C'est pas vrai, t'as rien retenu de mes sons. Frappe ! Non, non ! Bon, j'ai déjà fait mieux que ça, mais au moins, je t'aurais montré. Nos amis, nos parents, nos guides, on s'accroche à cette image idéale qu'on a d'eux. Même si c'est une illusion. Parce que si on ne peut pas croire en eux, quelles seront les conséquences pour nous ? Excusez-moi. C'est quoi ce truc-là ? De quoi ça parle ? Un séminaire sur le harcèlement sexuel. Obligation d'y assister. Oula, je suis repéré. Salut. 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 Ah oui, euh... Le café, il peut t'empoisonner. Merci de me prévenir. Rien. Josh, attends. On ne pourra pas faire comme les autres. Quoi, comme les autres ? Les ex qui bossent ensemble, qui parlent de la nourriture de la cafétéria, ils se disent bonjour dans les couloirs. Ouais, c'est vrai que c'est pas terrible. Ouais. Alors, je me suis dit que... Comme fiancée, t'étais pas top, mais que comme amie, tu seras parfait. Merci beaucoup. Je te rappelle qu'on a été amis bien plus longtemps, qu'on a été fiancés. Je sais, je sais. Ça va fonctionner. Oh, et... Toute cette rage dont tu as parlé. Je vois pas où elle est. Tu aboies beaucoup plus que d'une mort. Quand on se souvient de nos amis sous leurs meilleurs jours, on se rappelle que pour nous aussi, c'était prometteur. On était forts, plein de vie. Stu. Salut, petit gars. Stu. Ouais. J'arrive pas à croire que t'es là. Et comment tu vas depuis que... Depuis le soir où tu m'as convaincu d'aller faire du camping avec toi ? Hé, y'en a un qui vient encore ! Je suis mort, Josh. Et toi, ça va ? Mais attends, là. Tu peux pas savoir depuis combien de temps j'avais envie de te revoir pour te parler. Ah ouais ? T'avais qu'à essayer de me retrouver. Ah ouais. Ouais, enfin... Pour être honnête, quand j'ai découvert que les fantômes pouvaient être réels, j'avais plus trop envie de te voir. T'as vraiment l'art de rejeter la faute sur les autres ? Non, non, c'est pas ce que je veux dire. Non, ce que je voulais dire, c'est que... Moi, j'ai espéré que tu trouves ta porte et que tu partes vers quelque chose de mieux que... Josh, mon père m'a jamais dit je t'aime, mon fils, et ma mère m'a coupé ma viande jusqu'à ce que j'ai l'âge d'aller à la fac. Alors, je suis... Je suis le roi des histoires non réglées pendant la vie et après la vie. Pas de porte pour moi. Alors, qu'est-ce que t'as fait ? Je t'en ai beaucoup voulu, pendant beaucoup trop longtemps, d'avoir survécu et... et d'être parti. Je sais pas comment t'as pu régler ça, mais je suis content pour toi. C'était un cadeau. Le môme, il y aurait presque qu'il était possédé. Tu dois toujours faire en sorte que ce soit rapide et net. Avec vous, ça a toujours l'air chirurgical. C'est exactement ça. Si tu traînes et commences à gémir et à mentir, ça devient horrible pour tout le monde. T'es toujours pas convaincue. Ce qui est dur, c'est que... Quand Walter a dit qu'il n'avait dérapé qu'une seule fois, ou quand Stevie a dit qu'il n'avait tué ni Brakmar, ni aucun autre ami, comment faire pour savoir qui dit la vérité ? C'est tous des menteurs. Tu ferais pareil pour te sauver. Ça se pourrait bien. Et si on fait une erreur ? Il n'y a jamais d'erreur. Une fois que tu acceptes ça, tout est parfaitement clair. De quelle façon ? Détruis. Et tes inquiétudes disparaîtront. Ça te pose un problème. Non. Tant mieux. Parce que le prochain coup sera pour toi. Comment t'as fait pour savoir que j'étais ici ? Tu te souviens de cet alcoolique de Dave, celui qui conduisait toujours comme un dingue ? Ouais, il avait arraché 12 mètres de rambarde avant de tomber dans un ravin. Ouais, je m'en souviens de ce type. Ouais, c'est lui dont je te parle. Bah, maintenant, c'est un vrai bureau de renseignement sur le surnaturel. Dans la Gazette des Fantômes, on dit que t'es un loup-garou. T'es une super star, mon pote. Ouais, je suis très connu à l'université d'Itaca. Ouais ? Ah ouais ? Tu sais, parfois, je me dis que j'aurais pas dû partir aussi vite. Mais cette histoire de loup-garou, ça m'a vraiment pourri la vie. Cette nuit-là a pourri la vie de beaucoup d'entre nous. Tes parents sont devenus bizarres. On parle pas. Julia aussi. Ouais, mais elle va mieux, maintenant. C'est vrai, hein, elle veut... Elle veut même qu'on devienne amie. Ah ouais ? Mais moi, je suis pas chaud sur ce coup-là. Pourquoi ? Bah... Vous êtes plutôt du genre entier. Y'a pas de demi-mesure. Non, non, mais j'étais... Je ne le suis plus. Non, je ne le suis plus du tout. Ah ouais ? Non, ben c'est vrai, je le suis plus. J'ai été comme ça avec ma dernière petite amie, Nora, et maintenant... Elle est partie. Elle est partie ? Partie ou... Ou elle est morte ? Non, 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 elle est toujours en vie. Et c'est un loup-garou. Et... Elle veut plus rien avoir à faire avec moi. On dirait que... Julia s'en est remise très vite, hein ? Ouais, c'est sûr. Et t'inquiète pas, cette fois, rien ne changera. Julia et moi, c'est l'histoire ancienne, au final. Je sais qu'ici, t'en as un. Un quoi ? J'ai un quoi ? Un pieu. Non, non, tu vas guérir. Ça va aller, tu es fort. Non, je ne suis pas fort. Je n'ai jamais été... Jamais. Tu as vécu pendant 80 ans comme un sauvage. Tu peux arriver à t'en sortir. Et pourquoi ? Pour faire encore n'importe quoi. Pour truiner la vie comme je l'ai toujours fait. Pas toujours, non. Qu'est-ce qu'on a, là ? À lui seul, il a nettoyé toute une tranchée. J'ai jamais vu autant de sang. Il a reçu combien de balles ? Plus d'une douzaine. Voyez ce que vous pouvez faire. Alors, c'est moi qui m'occupe de vous. On va voir ça de plus près. Oh, c'est pas vrai. Il sera mort d'ici demain matin. Ne gâchez pas de la morphine sur un futur cadavre. Enlevez-moi toutes ces saletés. Quoi ? Les balles ! Vous avez entendu le docteur ? Je suis mort, de toute façon. Enlevez-moi ça ! Oui. Allez. Sous-titrage ST' 501 Attends-moi ici. Je ne babysite pas la viande saignante. T'inquiète pas, il ne va pas se mettre en rogne. Mais là, il ne va pas très bien et il a besoin de nourriture. Tu parles de celles qu'on achète dans les magasins ou de celles qui respirent ? Tu sais quoi ? Ça m'est égal. Apporte-lui un troupeau de mecs si ça peut t'amuser. Bonjour, Sally. Bragmar. Est-ce que t'as vu Stevie ? Je suis au courant pour Bragmar. Bragmar est toujours là. Où est-ce qu'il est ? Stevie t'a détruit. Première nouvelle, qui t'a dit ça ? Il les a fait disparaître, Sally. Dylan, Bragmar, Stevie ne t'a pas dit la vérité. Quelqu'un qui devrait le savoir. Ça va ? Oui. T'as pas l'air en forme ? Si, si, ça va. Alors, les autres garçons, chez Jasper, Stevie ne les a pas éliminés ? Le seul type qui l'a détruit, c'est Dylan, et c'était pour te protéger. Qu'est-ce qu'il t'a raconté un truc pareil ? Un fantôme faucheur. C'est lui qui me l'a dit. T'as jamais vu ce mec-là chez Jasper ? Non. Il veut détruire Stevie. Plus maintenant. Tant mieux. Si tu vois Stevie, dis-lui qu'il vienne nous retrouver. On le voit plus ces derniers temps. Un comportement choquant n'est pas nécessairement sexuel. Le langage peut signaler quelqu'un qui a des penchants sexuels. Excusez-moi. Ou même un regard, s'il est accompagné d'un comportement menaçant. Alors, évidemment, évidemment, nous savons tous que les gens qui travaillent ensemble finissent souvent par avoir des relations sexuelles. Je suis sûr que certains d'entre vous en ont déjà eu. Mais la plupart des harcèlements se produisent quand la dynamique des désirs n'est pas partagée. Comme entre, disons, un docteur et un aide-soignant ? C'est là qu'il faut mettre un terme à cette aventure avant que ça devienne incontrôlable. Cet homme dit la vérité. Ah ouais. Je disais donc. Tout le monde te regarde, arrête. Et très souvent, la personne harcelée ne sait pas comment réagir devant un tel comportement. C'est d'écouter ce qu'il raconte. Alors, il y a une petite règle simple que je vous recommande de suivre. Si vous sentez que ça tourne mal, si vous avez le moindre doute, coupez tout de suite. La discussion, bien sûr. Si vous avez des questions, vous pouvez venir me voir. Dans mon bureau pour un petit entretien privé. Surtout si vous êtes une fille. Je crois que nous allons attendre que nos amis aient fini de discuter. Ça y est, ils ont fini. Maintenant, que signifie exactement le mot harcèlement ? Mais non, c'est pas ce que j'essaie de te dire. Mais non, 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 tu n'écoutes pas. Ce que j'essaie de te dire, toi, tu comprends le contraire. Ce que j'essaie de te dire, c'est pas du tout. Le chien, il pouvait pas savoir que son maître allait lui dire un vrai pareil. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est là ? T'avais dit qu'il y avait une petite fête. Oui, il y en a une, maintenant que vous êtes là. Bonne nuit. D'accord, t'es mignon, mais t'es pas aussi mignon que ça. Ouais, j'ai pas le temps, je dois aller à un mariage. Non, non, attendez les filles. En fait, vous allez entrer. Parce que vous êtes impatiente d'offrir à mon copain Henry tout ce qu'il pourra souhaiter. Qu'est-ce qu'on attend pour y aller, hein ? Oui. Henry a besoin de nous. Allez. Avant que vous voyez mon copain, il y a une petite chose que j'ai oublié de vous dire. Pourquoi tu nous caches toujours quelque chose ? Non, non, là vous allez vraiment adorer. Henry est le plus bel homme que vous ayez jamais rencontré. Ah. Et chaque jour, il était là. Un curieux garçon ne s'approchant jamais trop près, ne les dérangeant jamais. mais il regardait avec curiosité absorbé par la traduction. Vous n'avez pas assez une grée ? Vous n'aimez pas Walt Whitman ? Merci, évidemment, j'adore. Vos plaies sont déjà refermées ? Il faut montrer son médecin-chef, maintenant. Mais c'est un miracle. Comment avez-vous fait pour survivre ? Je les ai tués avant qu'il y ait eu le temps de me tuer. Vous avez raison, plaisanté. Mais je pourrais jamais faire ce que vous avez fait. Et je souhaiterais avoir le dixième de l'énergie que vous avez. Qu'est-ce qu'on ressent ? Quand on prend une vie. Vous êtes un type bien, Henry. Tant mieux pour vous, si vous l'ignorez. Combien de gens avez-vous tué ? Je n'en sais rien du tout. Ça fait longtemps que je compte plus. Infirmier, on a besoin de vous ici. Venez vous rendre utile. À vos ordres. Je pense qu'aucun d'eux ne va s'en sortir. Je n'arrive pas à bloquer de mon régime. Je vais ouvrir sa chemin. Allez, allez-y. Je n'arrive pas à bloquer de mon régime. C'est pas vrai. Pourquoi tu les as amenés ? Il est vraiment trop beau. Désolée, Sally, c'est pas le meilleur moment. Trois naissances de jumeaux en une nuit ? Vous faites les bébés en stéréo ici ? Est-ce qu'on pourrait se focaliser uniquement sur le faucheur ? Nick. Écoutez, c'est simple. S'il a menti à propos de Stevie, il a pu mentir pour d'autres choses. J'aimerais vraiment pouvoir vous aider. J'ai passé toute ma vie avec des fantômes, mais cette histoire de faucheur, c'est nouveau pour moi. Bébé. C'est toi, bébé. Ah. Faut demander au groupe des fantômes. Je peux essayer, mais je sais pas s'ils vont savoir. Sally, tu devrais passer ce soir et leur demander. D'accord, oui, bonne idée, bonne idée. Et toi, tu seras pas là ? Euh... Non. Non, j'en ai plus besoin. Je rentrerai dès que ce sera fini avec le groupe. Mais tu regardes pas la série Vive les Femmes sans moi ? Ah. Mais alors vous deux, vraiment, va falloir arrêter. T'es plus persuasif que je l'imaginais. Mange, Henry. Je vais pas plus Henry. Écoutez-moi, vous voulez tous mourir ? Ça fait des heures que ça dure. Qu'est-ce qu'il raconte, celui-là ? C'est un suceur de sang. Il n'a pas d'âme. Il faut les prévenir. C'est un monstre, un vampire, et qu'il va tous nous tuer. D'accord. D'accord, calme-toi. Calme-toi. Il délire complètement. Oui, il dit n'importe quoi. Il est sûrement très choqué. Non, la vérité, c'est que j'adore l'orthopédie. Mais j'ai un peu de mal à supporter les types qui travaillent dans ce service. Peut-être que je vais arrêter et aller en pédiatrie. Ah, un... Quoi ? Je suis trop nulle. Pourquoi ? Parce que t'en touches pas une et que tu perds ? Non. Parce que je suis encore en train de parler de mes études. Et moi, j'aime bien quand on parle. Ouais, je sais. Mais toi, t'as décidé de refermer tes livres de médecine à tout jamais. T'as saboté tes examens d'admission alors qu'en fait, tu pourrais très bien devenir médecin. Mais, il y a des... Merci. Il y a des choses qui sont plus importantes. Comme devenir le meilleur aide-soignant de l'année. J'adore mon travail. Non, c'est faux. Sinon, tu tapoterais pas ton verre. Mais je tapote pas mon verre. Ah si, même que t'arrêtes pas. Comme quand t'étais obligé de parler bateau avec mon père ou encore danse moderne avec ma colocataire. Tu restais poli, mais tu tapotais ton verre et détestais chaque seconde qui passait. Exact. Bon, je me suis inscrit, hein, pour y aller, là. Josh, mais qu'est-ce que t'attends ? Avant, j'y arrivais pas. J'arrivais pas à régler tout ça. Il y avait... Cette histoire avec Nora, ça s'est arrangé, mais... Tu sais quand même que... Que t'es venue pleurer auprès de la femme que t'as laissé tomber à cause de la femme qui t'a laissé tomber. Ouh, la dame, elle a marqué un point. Je serais très heureux d'effacer ou de démolir cette trente dernières secondes, si je pouvais. Non. Au contraire, c'est génial. J'adore ça. Non, en fait, je déteste ça, mais... J'aime entendre mon vieux fédé de copain Josh, qui n'a pas tant changé, contrairement à ce qu'il semble croire. Et j'espère... que je le verrai plus souvent. Oh, 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 sois fort, mon pote. Reste bien calme et évite le contact direct avec ses yeux. Alors là, c'est le moment où je devrais... probablement m'en aller, hein, tu vois ? Ouais, ouais, je vais, je vais. Bon, allez, je crois que j'y vais, là. Je voyais pas ça comme ça, mais c'est... J'aurais dû m'y faire. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est... Bah, on est très bien comme ça. Hein, on est amis, d'accord ? On a parlé de mon ex, c'est fait. Je veux juste que tu ne me détestes pas. À un de ces jours. Oui. Oui. Bravo, mais je pense qu'on devrait reparler de tout ça. Tu sais quoi ? Qu'est-ce que tu me dis ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Tu crois que c'est à dire des idées ? Oh non, 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 non. C'est la meilleure, la meilleure, la meilleure des idées. Je te suis... D'accord. Oh ouais. J'ai jamais autant désiré quelque chose de toute ma vie. Oh non, merde, merde Ok, je vais être honnête, je suis pas vraiment fier de moi Mais qu'est-ce que t'as fait ? Toi et moi, on va dehors Maintenant ? Oui, d'accord C'est pas bon Vous ? A quel moment as-tu décidé qu'utiliser mon corps pour faire l'amour avec mon ex était une chose qui devait absolument arriver ? Probablement quelque part au moment des au revoir Je suis désolé, désolé, j'ai pas réussi à m'en empêcher Ah ouais ? Bah toi, tu m'en as empêché toute la journée Mais parmi toutes les autres femmes, parmi toutes les autres femmes il n'y en avait pas eu une qui pouvait... J'aime cette fille-là, Josh Oui, c'est ça Quoi ? Oui, c'est ça En réalité, je l'aime depuis l'école primaire Bien sûr, on était tous copains, oui Mais je l'ai... Je l'ai aimé le premier Mais tu ne l'as jamais invité à sortir ? Non, parce que j'imagine des tas de choses et après, je n'ose plus rien faire Tu vois, c'est plus fort que moi Et puis je pensais qu'elle dirait non Je te signale aussi que c'est toi qui m'as dit de l'inviter à sortir Oui, mais là, je dois t'avouer que je pensais qu'elle te dirait non à toi aussi Excuse-moi Et puis finalement, elle a dit oui Et après, en très peu de temps, c'est devenu Salut, Josh, c'est Julia Et ensuite, vous vous êtes fiancée Et moi, je me retrouve bloqué là-dedans pour l'éternité Attends, tu n'es pas venue à l'hôpital pour me voir moi En vérité, tu suivais Julia Quand t'as quitté Itaca, ça a été la première fois que j'ai pu la voir pour au moins tout seul Tu veux dire que c'est ta chose ? Tu t'amuses à posséder des gars pour faire l'amour avec elle ? Mais non, c'est pas ce que tu penses, non, la vérité c'est C'est que je voulais qu'elle me regarde comme elle te regardait Voilà Et moi aussi C'est fini tout ça Ça, c'est ce que je croyais Jusqu'à hier soir Josh, écoute-moi Tu sais, je l'observe depuis très longtemps Et quand j'ai vu la façon dont elle te regardait J'ai su que ce coup-là, c'était ma dernière chance Et toi, t'étais là à dire Oh non, je laisse tomber Mais parce que tu me lâchais pas ! Attention quand même Finalement, t'as eu raison Ouais Tu te rends pas compte de ce que je pourrais lui faire Si je fais pas attention, non, non, c'est... Tu dis tout le temps que tu traînes une malédiction Parce qu'une fois par mois, tu perds la tête Et en attendant, t'es toujours en vie Et si tu le voulais, si tu le voulais vraiment Je te garantis que Julia Tu regarderais comme ça Pour tout le restant de ta satanée vie Et moi, j'échangerais ma malédiction Contre la tienne, n'importe quand Non Tu dis que tu l'aimes Mais regarde ce que t'as fait Maintenant, je fais quoi ? Je repars pour un tour avec elle Ou je lui brise le cœur ? Quoi que je fasse, je la détruis Alors, maintenant Laquelle va s'en aller ? La première Non Pourquoi elles sont deux ? Parce que chacune donne un peu Et après, elles repartent Compris ? T'es toujours en train de parler Tu as raison On va arrêter de discuter Holly ? Découverte de sang Qu'est-ce que tu me racontes ? Moi, attends Holly, il faut qu'on s'en aille Non Non, tout va bien Tu prends le pied de terre Mais c'est quoi tout ça ? Calme-toi Calme-toi Laisse-nous vous en aller Tout va bien On t'en supplie, laisse-nous partir 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 On t'en supplie Je vous en supplie, ne me laissez pas mourir C'est un monstre C'est un monstre C'est un vampire Tu ne vas pas mourir Tu ne mourras jamais Tu ne mourras jamais Allez chercher du enfant Vite Dépêchez-vous, dépêchez-vous Où est les coureurs ? Tentez-vous, tentez-vous, tentez-vous Tentez-vous, tentez-vous Tentez-vous, tentez-vous Il y a quelqu'un ? Zoé ! Zoé ! J'ai dû commencer sans toi. Qu'est-ce que vous faites là ? Où est le groupe ? Comment avez-vous appris qu'ils venaient ici ? Tu crois que tu peux encore me cacher des choses ? Surtout quand elles sont aussi merveilleuses. Qu'est-ce qui est arrivé ? Où sont-ils passés ? Partis. Comme cela devait être. Enfin... Pas tous. Sally, pourquoi ? Vous avez... Vous avez tué tout le groupe. Comment vous avez tué ? Mais pourquoi je les ai relaisés ? L'occasion était trop belle. En 5 minutes, j'ai fait mon quota pour la semaine. Ils essayaient de devenir meilleurs ! De quoi vous parlez ? Personne ne devient meilleur. T'as toujours pas compris ça ? Sally, il y a des fois où j'ai l'impression que tu n'écoutes rien. Ça fait mal, ça. Zoe... Je suis vraiment désolée. Ça suffit ! Arrêtez tout ça, c'est votre faute. J'ai aussi ma petite responsabilité. Oh non ! J'en ai plus que assez ! Je me fiche de ce que vous pourrez me faire. Jamais j'accepterai de devenir comme vous. J'adore quand tu agis comme si tu avais le choix. Mais le seul chemin que tu peux prendre, est celui que j'ai choisi pour toi. Zoé, je vous interdis de s'approcher. Zoé, je vous interdis de s'approcher. Reviens de coucher. Je crois pas que ce soit une bonne idée. Et si tu veux me jeter un truc à la figure, je ferai rien pour l'éviter. Pousse-toi. Quoi ? Hein ? Bon... Tu fais quoi, là ? Je vais me rendormir. Oui, ça, je vois bien. Mais pourquoi ? Parce que je suis fatiguée. Tu me réchauffes. Puisque t'es encore plus tendu que moi, qu'est-ce que tu vas faire ? Me chucher ? Bien. Yeti ! Mes félicitations. Pourquoi ? Tu es le seul survivant de l'hôpital de campagne numéro 54. Qu'est-ce que vous leur avez fait ? Je m'en suis servi. Je m'en suis servi pour nous rendre meilleurs. Oh, et puis... Je t'en ai gardé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse ? Souviens-toi. Tu as dit que tu voulais savoir ce qu'on ressentait. Pour l'instant, tu es faible. Et tu vas devenir fort, je sais. Il faut le temps de s'habituer. Qu'est-ce que je dois faire ? Henry. Cet homme est blessé. Et il souffre. Et il va mourir, de toute façon. Essaye, juste une fois. Je vous l'ai dit, je ne peux pas te tuer. Je sais. Mais c'était avant qu'on se connaisse, toi et moi. Je n'ai pas pu t'enrir. Je n'ai pas. Alors, c'est ça, de faire partie d'une organisation bien rodée ? Suren doit être contente. J'ai mes raisons pour ça, Nel. T'as fait tout ça pour moi. Et t'as rien mangé. Tu dois mourir de faim. Allez, on va se faire un petit déj. Fais ce que tu veux. Moi, je reste là. J'ai jamais connu une telle forme depuis des dizaines d'années. On va faire comme dans le passé. Salut, Josh. On s'est vus hier. Merci de m'avoir accueilli. T'es Henry ? Tu vas nettement mieux. Alors, à plus tard. Il n'y avait qu'une façon de le faire récupérer aussi vite. Qu'est-ce qui s'est passé là-haut ? Non, allez, reprends-toi. Ça va aller. Tu vas y arriver. Et on respire. Mick. Non, tu ne devrais pas rester ici. Zoé m'a dit ce qui s'est passé. Non, je ne savais pas qu'il allait les tuer. Qui ? Qui les a tués ? Dis-moi. Le fauchard. Écoute, soit tu m'aides à mettre du sel partout, soit tu t'en vas tout de suite. Il ne faut pas que tu restes ici. D'accord, j'ai compris, ça y est. Je vais faire ce que tu m'as demandé, mais après, il ne faudra plus jamais que tu refasses ça. Nick, je te jure que je n'ai rien fait. Je ne les ai pas tués. C'est ce type-là qui... Charlie, il n'y a pas de faucheur. Je sais que j'ai commis des horreurs, mais jamais dans cette maison. Je n'avais pas d'autre endroit où aller. Tu sais combien il y a d'endroits où on me laisse tranquille, où je peux enfin être réellement ce que je suis ? Un seul, c'est cette maison, avec Sally et toi. Josh, j'ai presque gagné ma liberté une bonne fois pour toutes, mais j'avais dit que ce ne serait pas propre. Non, attends, 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 il n'y a pas propre, et puis il y a Seidel. Ça ne recommencera plus jamais. Tout va redevenir exactement comme avant, il ne faut pas t'en faire. Il est juste derrière toi. Non, il n'y a personne d'autre que nous. Il est juste derrière toi. Tout va bien, Sally. Ne tuez pas, je vous jure qu'il n'a rien fait. Il prétend avoir droit à un humain, il nous balance ton peine qui dure. Stopper, c'est pas ça. Ne tuez pas, ne tuez pas, jamais je ne ferai une chose pareille, jamais je n'accepterai de devenir comme vous. T'as toujours pas compris. Tuez-moi. Ça marche, ça. En général. Un fantôme reste là, juste histoire de s'amuser un peu. Mais à force de tourner en rond, il commence à devenir saison. Qu'est-ce que vous voulez ? Moi, je perds toujours l'or. Oui ? Et toi, t'as pas passé la porte, il t'a possédé quelqu'un. J'ai pas besoin de tuer, espèce de sacré. Qui êtes-vous ? Tu sais très bien qui je suis. Sally ! Il n'y a pas de faux-sœurs. Tuez-en qu'est très intéressant, Sally Malick. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu es... Très spécial. Vous le pensez réellement ? Sally. Sally ! Sally ! Sally, Sally. Laisse-le partir. Je suis sûre que tu veux pas tuer. Moi, je suis sûre. Et au fait, Sally n'existe plus maintenant. Qu'est-ce que t'as fait ? Ils devaient s'en aller. Comme les autres. Ce n'est pas à toi de décider ça. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Quelqu'un doit leur dire qu'ils ne peuvent plus rester ici maintenant. Qu'il est temps de partir une bonne fois pour toutes. Sally, tu as le droit de rester ici, avec nous. Oh, c'est trop gentil. On croirait entendre Nick. Vous voulez subir le même sort. Non, arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Hayden ! Je crois qu'il te plaisante pas ! Qu'est-ce qui est arrivé ? Ben, on sait pas trop. Et toi, ça va ? Je crois, oui. Est-ce que... Est-ce que vous pouvez... Ah oui ? Bien sûr. Oh, non ! Quoi ? Non, 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 non. Laissez-moi sortir. S'il vous plaît, les garçons. Jésus, laissez-moi sortir de l'or ! Jésus, laissez-moi sortir de l'or ! Sous-titrage ST' 501 ...